Encore un nouveau jeudi, je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je passe à l'attaque. Aujourd'hui, le thème c'est, est-il possible de maigrir sans régime ? Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je suis énervé. Je suis énervé car tous les jours, je reçois des mails, probablement comme vous, dans lesquels on demande, on propose aux naïfs, maigrisser sans régime. Perder 4 kilos, c'est 10 jours, c'est 15 jours, c'est 20 jours, sans régime, et voire souvent sans activité physique. Bon. Alors bien évidemment, il y a des marchands de rêve absurdes et abracalabrants, et s'ils dépensent autant d'argent, parce que ça coûte cher d'envoyer des messages comme ça au quotidien, mais s'ils arrivent à, s'ils dépensent autant d'argent, et tant de moyens pour poster, pour poster cette publicité, parce que quasiment c'est de la publicité, c'est qu'ils arrivent à attraper suffisamment de personnes naïves pour entretenir, pour avoir un revenu. Et bon, donc je me dis, il doit y avoir beaucoup, beaucoup de gens qui s'imaginent que c'est possible de maigrir sans régime. Mais, en dehors de ces cas, disons, assez simples, qui ont toujours existé, mais cette proposition déborde sur d'autres intervenants et sur d'autres propositions qui sont beaucoup plus sophistiquées et plus structurées, et qui relèvent d'une intention et d'un objectif que j'aimerais éclaircir et lucider avec vous, et pour vous, pour vous, parce que parmi vous, il y a peut-être des gens qui se posent des questions, donc j'aimerais bien voir avec vous, clarifier la situation. Alors, qui a intérêt à laisser penser qu'il est possible de maigrir sans régime et même sans activité physique ? Qui a intérêt ? Parce que vous savez, quand on mène une enquête, la première chose qu'on se dit, c'est à qui profite le crime ? Alors, je vais vous répondre très clairement, il y en a deux. Il y a les marchands de sucre, parce que les marchands de sucre, ce sont les premiers touchés, et puis il y a les marchands de médicaments, les médicaments qui soignent les maladies que vous avez acquises lorsque vous avez mangé trop de sucre. C'est clair, vous mangez trop de sucre, un jour ou l'autre, très vite, vous grossissez, et un jour ou l'autre, vous devenez diabétique. Alors, évidemment, les plus concernés, les plus effrayés, ce sont les marchands de sucre, parce que les marchands de sucre, c'est immédiat. Si vous vous mettez au régime, demain, vous n'êtes plus un client pour eux, donc ils ont perdu un client. Bon, alors, ils en perdent un, ce n'est pas grave, mais ils en perdent 1 000, 10 000, 100 000. C'est catastrophique. Vous arrêtez de manger sucré, ils déposent le bilan. Ils sont en faillite. Les deuxièmes, les marchands d'antidiabétiques, les antidiabétiques, les antihypertension, bon, ceux-là, ils ont quand même quasiment 20 ans devant eux avant que ça devienne dangereux. Alors, vous savez peut-être quelque chose, c'est que depuis une cinquantaine d'années, on a gagné 20 ans de vie, c'est-à-dire qu'on vit 20 ans de plus qu'avant. Alors, vous allez me dire, c'est bien 20 ans, oui, c'est bien, si vous êtes en bonne santé. Mais si vous n'êtes pas en bonne santé, c'est une catastrophe. Parce que si vous avez un cancer qui débute, si vous avez un gros diabète, si vous avez eu un infarctus, si vous avez une hémiplégie, si vous avez un Alzheimer, et toutes ces maladies, si vous voulez, sont des maladies de civilisation qui courent les rues. Donc, ces 20 ans, ça peut être de la souffrance comme du bonheur. Alors, si les publicités farfelues concernent les naïfs, les lanceurs de ce genre de messages, si vous voulez, ont sophistiqué leur offre et visent deux directions. La première direction, c'est la désinformation. Pour arriver à vous faire gober qu'on peut faire un régime sans régime, c'est tellement absurde qu'aujourd'hui, à force de le répéter, il y a des gens qui disent, pourquoi pas, etc. Et puis, il y a un autre qui dit, oui, 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 on peut maigrir sans régime. Qu'ils me donnent des résultats. Et puis, il y a la dépendance. La dépendance, c'est qu'il y a des techniques de marketing sensoriels qui font que, lorsqu'on vous donne des aliments, la manière de les produire, la manière de les cuire, la manière de faire les mélanges, la manière d'affiner le mode de production des céréales, etc., fait que vous devenez dépendant. Donc, vous avez, ils ont à leur disposition deux moyens de vous garder dans leur filet. La désinformation Commençons par la désinformation. Alors, le concept le plus porteur et le plus malin, c'est celui de l'alimentation équilibrée. Alors, on vous dit, manger équilibré, etc., ça veut dire manger de tout, en quantité modérée, etc. Bon, quand vous regardez ça, vous vous dites, ouais, c'est bien, on va manger, manger des céréales le matin, manger, ah, manger des féculents à chaque repas, et vous allez maigrir. Bon, alors, il y a des gens qui ne sont pas totalement stupides, avec lesquels ça ne marche pas. Alors, ils ont affiné leur discours, et maintenant, ce n'est plus manger équilibré, c'est fait un rééquilibrage alimentaire. Ah, c'est malin, c'est un rééquilibrage alimentaire, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu de manger mal, vous mangez bien. Vous demandez à quelqu'un qui est alcoolique de ne pas boire. Bon, il vous dit, ouais, oui, moi, je veux bien, mais, et vous avez un moyen pour moi. Alors là, on parle d'alcoolisme, il est sorti un médicament aujourd'hui qui marche, qui marche contre l'alcoolisme. Donc, j'espère qu'un jour, le médicament comprendra et qu'il arrêtera les problèmes d'obésité, le diabète. J'espère, je prie ce jour-là. Alors, rééquilibrage alimentaire ou alimentation équilibrée, de toute manière, ça ne veut rien dire. C'est une pétition de principe, c'est une bonne intention, c'est ce que j'appelle une auberge espagnole. C'est-à-dire qu'on n'y trouve que ce qu'on y amène. Il faut y croire. Équilibre. Alors, qui peut refuser un mot aussi magique, aussi majestueux, aussi imposant, l'équilibre ? Bon, ça laisse à dire que si vous refusez le concept de l'équilibre, c'est que vous êtes quelque part un déséquilibré. Alors, vous voyez, tout de suite, dans les esprits, ah non, moi, je ne suis pas déséquilibré. Oui, j'accepte l'équilibre. Allez, allons-y, marchons, marchons, équivons. Mais dans les faits, il s'agit d'une tromperie totale, un artifice de rhétorique, car si en effet, l'équilibre est vertueux, il est pour obtenir une alimentation saine, une alimentation qui ne fait pas grossir. Ça, je suis d'accord. Manger équilibré, ça vous permet de rester en équilibre, à un poids équilibré, si vous l'avez. Mais si vous ne l'avez pas, pour maigrir, c'est une toute autre chose. Parce que, alors, il faut savoir que le corps, privé de son carburant, qui est le sucre, la graisse, qu'est-ce qu'il fait ? Quand vous lui enlevez le sucre, quand vous lui enlevez le sucre, parce que c'est le seul moyen de maigrir, enlever le sucre, enfin quand je dis le sucre, c'est tous les sucres, la farine, les céréales, les févules, etc. Si vous enlevez ce sucre, votre corps a besoin de sucre pour vivre, pour survivre. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans les réserves de graisse, il va là où vous avez envie de maigrir, ou là où je ne sais pas, ça dépend des cas, et il prend cette graisse, il la transforme en sucre, et il utilise le sucre, parce que le corps humain utilise beaucoup le glucose, c'est le glucose qui est l'un des cas. Il n'y a pas que le glucose, mais en principe, il utilise du glucose pour maigrir. Alors, et ce n'est pas en mangeant l'équilibré que l'on maigrit, ce n'est pas en mangeant l'équilibré que vous allez puiser sur ses réserves, parce qu'en mangeant l'équilibré, vous n'avez aucune raison d'aller puiser dans les réserves, vous avez dans ce que vous mangez suffisamment pour vivre. Alors, dans ma méthode, dans ma méthode, j'ai quatre phases, deux phases pour maigrir et deux phases pour ne pas regrossir. Donc, dans les deux phases pour maigrir, vous avez la phase d'attaque et la phase de croisière, et à partir de la fin de la phase de croisière, vous avez atteint votre juste poids et vous passez en troisième phase, en consolidation. Et c'est là que l'on commence, que moi, personnellement, j'ai écrit ma méthode de manière à vous permettre, justement, à ce moment-là d'entrer dans une sorte de rééquilibrage alimentaire. Parce que vous n'avez plus besoin de maigrir. Alors, d'autre part, le concept de rééquilibrage alimentaire ne prend pas en compte le fait que celui qui a grossi, il ne l'a pas fait par hasard ou il ne l'a pas fait encore moins pour grossir. Personne ne cherche à grossir. C'est très rarissime, les mecs. mais tout simplement parce qu'au moment où il l'a fait, il n'a pas pu faire autrement. J'ai en tête une phrase de Boris Cyrulnik, c'est un philosophe, un médecin, un éthologue, un psychanalyste, un type génial. C'est le type génial vivant, actuellement, que je préfère. et j'ai en tête cette phrase de lui que je vais vous lire. Il dit, il parle de l'affection, l'affection, nous sommes tous sensibles à l'affection, nous avons besoin d'affection et nous avons besoin d'un moment donné. Il dit, l'affection est un besoin tellement vital, vital, l'affection, que lorsqu'on en est privé, on s'attache intensément à tout événement qui fait revenir un brin de vie en soi et il ajoute, pour finir, quel qu'en soit le prix. C'est ce qui se passe pour une majorité de gens qui grossissent. Très souvent, les gens qui grossissent, ceux que j'ai vus dans ma vie et j'en ai vu beaucoup, ce sont des gens qui ont des problèmes affectifs parce qu'ils n'ont pas assez d'affection, ils n'ont pas la relation affectueuse avec une femme ou avec des frères ou avec des amis. Ils manquent d'affection et c'est un manque d'affection qui peut remonter à l'enfant, c'est des difficultés affectives ou alors c'est des difficultés du moment, un divorce ou une séparation ou une affaire sentimentale qui, un conflit amoureux ou un complicou. Et là, si vous voulez, comme disait Cyrulnik, il cherche tout événement qui fait revenir un brin de vie en eux quel qu'en soit le prix. Alors, s'ils ne peuvent pas avoir de l'affection sur le moment parce que un donneur d'affection ou un récepteur d'affection ça ne se décrète pas, ça ne se prescrit pas sur ordonnance, ce serait trop beau. Alors, ils cherchent là où ils peuvent trouver et je vous ai décrit le symptôme de la recherche de sérotonine, c'est de la sérotonine. L'affection, c'est de la sérotonine. La sérotonine, c'est la nourriture fondamentale que cherche l'humain et beaucoup d'animaux supérieurs. Alors, on peut trouver de la sérotonine dans une relation sexuelle, dans une relation amoureuse, dans l'art, on peut trouver ça dans la beauté, dans la recherche de la beauté, dans la recherche divine. Enfin, je vous ai déjà expliqué ça. donc la nourriture, c'est le plus puissant et le plus effectif de tous les générateurs de sérotonine et d'envie de vivre et de bonheur. Et mon père disait, il disait quelque chose d'amusant sur le moment, je me souvenais, je n'ai pas fait attention à ça et je m'en suis souvenu plus tard parce que j'en ai parlé avec mes frères, etc. Il disait, la vie est amère quand on la boit sans sucre. C'était prémonitoire. Si vous voulez, ma bagarre contre le sucre, je n'y pensais pas à mon papa quand c'est arrivé. Mais, il disait, la vie est amère quand on la boit sans sucre parce que le sucre, c'est quelque chose qui donne, qui donne, c'est une drogue, c'est comme une, c'est comme du hachiche, etc. Vous voyez les choses différemment. Donc, voilà. Donc, parmi les intervenants, revenons à nos petits moutons et à nos petits menteurs, parmi les intervenants qui cherchent à décrédibiliser le régime, il y a, il y a pas mal de gens, il y a les psys. Alors, pas tous les psys, bien sûr, parce qu'il y a des psys qui sont géniaux et puis il y a des psys qui sont, je ne sais pas, enfin, on en reparlera. Et parmi eux, ceux qui sont les plus radicaux, les psys qui refusent le régime, qui refusent le régime de manière, si vous voulez, radicale, excessive, « Eh si, moi je suis allergique au régime, le simple mot de régime. » Alors, ils inventent un argument qui n'est pas tout à fait faux, mais qui est loin d'être vrai. Et c'est ça, l'ambiguïté. C'est que, oh, ils diraient, ça ne sert à rien de faire du régime parce que quand vous faites du régime, ça vous fait grossir, vous rayonnez de ces gens-là. Mais ils ont un argument qui dit, lorsque vous faites du régime, vous exercez un contrôle sur vous. Et dès que vous avez fini de suivre le régime, vous êtes débordé, vous êtes en perte de contrôle. Ça, c'est faux. Ce qui fait qu'on regrossit. Alors, ça peut arriver, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui sont dans des circuits psychopathologiques, etc., qui vont voir d'ailleurs les psys. C'est pour ça que ça vienne les psys. Ils disent, bon, vous savez, si les psys, ce sont ceux qui voient les boulimis, qui voient, bon, les alorexies, etc. Donc, eux, ils ont des cas dans la tête qui sont graves. Mais ça ne concerne pas les 27 millions qui sont sur quoi, en France. Donc, ils vous disent, vous perdez le contrôle, vous contrôlez, et puis dès que vous lâchez, vous perdez le contrôle, et à ce moment-là, vous regrossissez, et même vous dépassez le poids initial, et de régime en régime, c'est comme ça que de 50 kilos, vous passez à 100 kilos, etc. C'est ce qu'il raconte. Alors, ce qu'il y a de vrai dans ce qu'il dit, c'est ça qui est grave, c'est qu'il y a des choses qui sont vraies. Ce qu'il y a de vrai dans ce qu'il dit, c'est qu'un corps qui a maigri, quel que soit le moyen employé, que ce soit un régime, que ce soit une privation, que ce soit la grève de la faim, ou le ramadan, je ne sais pas, chacun, si vous voulez, s'est privé d'une certaine manière. Alors, à ce moment-là, ça génère de la faim, c'est un réflexe corporel, c'est pas, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de vous. Vous maigrissez, votre corps, il est programmé pour envoyer des messages de faim, et surtout, il est programmé pour faire en sorte que les métabolismes deviennent gourmands et avares de leurs calories, c'est-à-dire qu'ils tirent l'essentiel de ce que vous mangez. Si vous mangez 100, en temps normal, si vous ne faites pas de régime, vous profitez à 75. Et si vous sortez de régime, vous mangez 100, au lieu de ne profiter que de 75, vous en profitez à 95. Donc, voilà, ça fait une... Mais, ça c'est vrai, mais ce qui est inexact, c'est que ce processus, si vous voulez, qui est physiologique, qui fait que votre corps réagit après un régime en essayant de vous faire prendre le poids perdu, c'est un réflexe qui est lié à la survie, c'est normal, parce que si... Imaginez un lion qui ne mange pas pendant 15 jours parce qu'il n'y a rien à manger, parce que le gibier est parti, parce qu'il fait trop chaud et les bêtes se cachent, dès qu'il a la possibilité de se nourrir, il va, son corps, d'abord il va avoir faim, puis son corps va en profiter au maximum. C'est tellement logique, ça c'est vrai. Mais, ce qui est inexact, c'est que ce processus ne va pas durer. le processus dure le temps, ce temps, je l'ai calculé, moi, pour faire ma consolidation, c'est 10 jours par kilo. Parce que, évidemment, plus vous avez maigri et plus votre corps a envie de se... Si vous perdez un kilo, bon, le corps, il n'est pas très très féroce. Ce n'est pas un tigre qui est dans votre moteur qui va vous griffer, griffer jusqu'à ce que vous repreniez du poids. Non. Mais par contre, si vous avez pris 10, 20, 30 kilos et que ça a duré longtemps, c'est tout autre chose. Mais, voilà, donc, 10 kilos pendant 100 jours, il y a une vulnérabilité, il y a une possibilité de reprendre du poids. Mais, mais, mais au bout d'un moment, si vous voulez, le corps lâche. Une fois que vous avez repris du poids, une fois qu'il s'est battu et même si vous n'avez pas repris du poids, même si vous avez... Parce que moi, dans mon régime de stabilisation, j'ouvre l'alimentation mais je ne l'ouvre pas suffisamment. Je l'ouvre suffisamment pour que vous ne maigrissiez plus mais je ne l'ouvre pas suffisamment pour continuer à vous faire perdre du poids. Alors, il y a des gens qui m'appellent et qui me disent je suis en consolidation, je continue à maigrir. Ils ont dit vous la faites trop bien ou alors vous êtes lancé et puis bon, mais ce n'est pas grave, ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Alors, par contre, ce qui dans cet argument est faux, c'est que tout dépend du régime suivi. Les gens qui vous disent vous faites un régime et vous allez tout reprendre après et puis même plus, d'abord c'est rare, parce que même quand c'est grave. Mais, ça dépend du régime parce qu'il y a des régimes qui vous disent vous commencez tel jour, vous finissez tel jour et puis je vous dis au revoir. Et à ce moment-là, vous ne savez plus quoi faire, évidemment vous reprenez. Mais, moi dans mon régime en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Deux phases pour maigrir, deux phases pour ne pas regrossir. La troisième phase, c'est une phase de consolidation qui tire dix jours par kilo permis, dans laquelle j'ajoute des fruits, j'ajoute du pain, j'ajoute du fromage, j'ajoute quelques féculents, j'ajoute de repas de gala. Ah, il y a un jour de protéines pures, mais c'est équilibré, c'est conçu justement pour faire en sorte que j'ouvre les portes et que les digues ne se rompent pas. Et puis, il y a des régimes, il y a surtout dans les régimes, ce qui est fondamental, c'est ce que vous laisse un régime. A chaque fois que vous faites un régime qui soit bon, qui soit mauvais, vous gardez quelque chose. Il y a un message, il y a un enseignement. Un bon régime, c'est un régime duquel vous sortez en ayant appris quelque chose. Si vous n'avez rien appris, vous avez fait un régime, vous avez arrêté le régime, tout revient. C'est normal d'ailleurs. Écoutez, comment imaginer autre chose ? Alors moi, en tout cas, personnellement, j'ai fait en sorte que dans mon régime, vous en tiriez un enseignement qui va vous protéger de votre avenir. Par exemple, dans mon régime, les deux phases qui font maigrir, mais fort, la phase d'attaque dans laquelle vous avez droit à 72 aliments riches en protéines et puis toute la croisière dans laquelle vous avez droit aux protéines et tous les légumes dans lesquels je dis protéines autant que vous voulez, librement, et quand vous ajoutez les légumes, les légumes, ce n'est pas librement, c'est autant que vous pouvez. Il faut en manger beaucoup. Donc, c'est des consignes. Et ça, à travers ces consignes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez fini votre régime, que vous avez maigri, il vous reste ça. Vous savez très très bien que ces aliments sont des aliments qui sont des amis, qui vous aident. Et quand vous avez fini votre régime, vous gardez en mémoire et ça, ces deux familles d'aliments, les protéines et les légumes, ça, c'est un message qui reste, un message qui demeure. Et ça, c'est un message qui va vous empêcher, enfin, qui va freiner la reprise de poids. Alors, vous allez me dire, M. Lucan, il y a plein de gens qui ont repris du poids après votre régime. Et je vous mentirais si je vous disais que ce n'est pas vrai. Bien sûr qu'il y a des gens qui reprennent du poids après le régime. Mais la vie reprend ses droits. quelqu'un qui sort du régime et puis qui perd sa soeur ou son frère ou qui, je ne sais pas, enfin, qui a pris une mauvaise nouvelle ou qui n'a plus, ou qui est, qui se retrouve au chômage. Vous vous dites, c'est dur à encaisser. Et l'aliment, c'est tellement facile d'y revenir. Que ben voilà, donc, par contre, si vous savez que les protéines et les légumes sont des aliments, des PP, des PL, genre, l'autre fois, j'étais à Orly. J'attendais mon avion, j'étais sur un banc et en face, il y avait, à 2-3 mètres, il y avait un autre banc en face de moi et il y avait une jeune femme qui parlait au téléphone. Elle parlait, bon, je ne l'écoutais pas, mais enfin, elle parlait suffisamment fort pour l'entendre. Et elle dit, ah oui, de toute manière, je pars et puis, dès que je reviens, je me fais deux jours de PP et puis c'est parti. Alors, j'étais content parce que je savais que deux jours de PP, c'était deux jours de protéines pures et qu'elle parlait de moi. Mais elle ne savait pas qui j'étais. Elle était en face de moi, elle ne savait pas qui j'étais. Donc, voilà. Alors, un bon régime, gardez-se en tête, c'est un régime qui vous laisse un message. Il n'y a pas que le mien, il y en a d'autres. Par exemple, quand vous faites, les gens qui suivent le régime de Montignac, ils gardent en mémoire que les aliments qui ont des index glycémiques hauts sont dangereux, les index glycémiques bas ne sont pas là. C'est vrai, c'est bien, c'est un peu difficile. Pour un plan, c'est un peu difficile. Moi, je sais que j'ai connu Montignac, c'est un type bien, j'aimais beaucoup Montignac. Alors, il avait des complexes parce qu'il n'était pas médecin et il était nerveux parce qu'à chaque fois qu'il rencontrait un médecin, il dit, vous n'êtes pas médecin, vous êtes l'ami. Bon. Alors, les psys, les psys qui refusent le régime, vous les connaissez peut-être. C'est l'équipe d'une association qui s'appelle Le Gros. Le Gros, c'est un titre, c'est pas très élégant, c'est pas très raffiné. Le groupe de réflexion sur l'obésité, le surpoids. Gros, G-R-O-S. Et, il est dirigé par deux médecins, peut-être que vous les connaissez, Zermati et Affeddochfer. Affeddochfer et Zermati. Voilà. De psys, c'est des psychiatres. Alors, pour justifier le non-régime, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que, alors, c'est autre chose. Ils sont psys, ils disent que quand vous faites un régime, vous faites un effort. Et cet effort, écoutez bien, cet effort, il est traumatisant. Traumatisant. Il induit un traumatisme tellement fort qu'il induit des troubles du comportement alimentaire. C'est-à-dire que, bah, du jour au lendemain, vous faites un régime, etc., puis vous allez vous retrouver boulimique, ou orthorexique, comme ils disent, etc. Et que, moi, je pense, je me dis, mais alors quoi ? Si un être humain n'est pas capable de suivre un régime, nous sommes dans un monde de fous. il y a des personnes qui traversent l'Atlantique à la rame. Il y en a d'autres qui traversent la Manche à la nage. Il y en a qui font la guerre, qui partent à la guerre, qui mettent leur vie en danger. Il y en a qui courent des marathons. Alors, comment laisser entendre que quelqu'un qui fait un régime va avoir le traumatisme qui va le dénaturer, le déformer ? Moi, dans ma vie de médecin nutritioniste, j'ai vu des dizaines de milliers de patients, et de patients plutôt. Alors, quand ils maigrissaient, je leur demandais de me téléphoner à la fin de la phase d'attaque. Je leur disais, faites 5 jours de protéines pures ou 6 jours, et puis, à la fin de cette phase d'attaque, appelez-moi. Et alors, vous croyez qu'ils me disaient, docteur, je suis traumatisé, je suis malade, je suis déprimé, je vais rentrer à l'hôpital, mais rien du tout. Ils étaient heureux comme des gamins, ils sautaient de joie comme des cabris, ils étaient épanouis, ils étaient heureux, ils avaient envie de vivre, ils maigrissaient vite, ils étaient contents. Mais maigrir, attendez, quand vous êtes gros, c'est ça, c'est la souffrance, le traumatisme, c'est quand vous êtes gros, c'est quand vous grossissez, c'est quand vous avez honte de votre corps, quand vous passez devant la glace, vous tournez la tête, que vous n'êtes pas capable de vous décider, que vous vous sentez coupable, que vous avez honte, que vous sentez la souffrance, la maladie. Alors, dire à ces personnes qu'elles ne doivent pas faire de régime, parce que ça va induire un traumatisme, c'est, excusez-moi, mais c'est de la connerie, c'est de la connerie. Au pire, c'est de la non-assistance à personne en danger, parce que quelqu'un qui a, écoutez, j'ai un ami personnel, c'est Gérard Depardieu. L'autre soir, j'ai vu, alors Gérard Depardieu, je lui dis, mais Gérard, je vous en supplie, Gérard Depardieu, laissez-moi vous donner un régime. Ah, il me dit, mais non, mais non, moi, je n'arrive pas, je voyage beaucoup, j'aime manger, je me dis, oui, mais vous êtes gros. Il me dit, oui, mais un jour, je le ferai, mais là, non, non, je ne peux pas, je suis, un jour, je suis, au Pérou, un jour, je suis ado, et puis, il y a quelques jours, je reçois des messages sur internet, et je me dis, je vois, Gérard Depardieu est mort. Ah, je me suis dit, mon Dieu, je n'ai pas réussi à le convaincre qu'il fallait maigrir. Gérard Depardieu est mort, et je m'en voulais, je m'en voulais, j'en aurais pleuré. Dieu soit loué, c'était une rumeur, vous savez, des rumeurs sur la mort. Il n'y a pas longtemps, ma femme me dit, écoute, regarde, j'ai vu que tu étais mort, il y a des, oui, vous mettez du camp mort, vous allez voir, il y a plein de gens qui disent que je suis mort. Bon, écoutez, aujourd'hui, je ne suis pas mort. Bon. Alors, moi, je vous dis, si vous êtes en surpoids, si vous m'écoutez, si vous êtes en surpoids, vous pouvez maigrir, vous devez maigrir, vous devez retrouver du confort, vous devez retrouver de la dignité, vous devez retrouver de la beauté, vous devez retrouver de la santé, c'est possible. Et si vous voyez quelque part des gens qui vous disent, ne maigrissez pas parce que c'est dangereux, ou bien vous allez regrossir, dites-vous, ils cherchent à me faire, ils cherchent quelque chose, ils cherchent à m'impressionner, ils cherchent à faire en sorte que, voilà, j'échappe au régime. Alors, enfin, il y a un autre moyen, employé par les marchands de rêve, celui-là, c'est le plus vicieux, le plus fournois, le plus cynique, c'est celui qui consiste à compter les calories, et à vous dire, réduisez le nombre de calories que vous consommez, et vous maigriez. Alors, ce concept a commencé sa carrière il y a longtemps, dans les années 50, ça peut venir, dans les années 50, on est en 17, et il y a encore pas mal de gens qui, enfin, heureusement, il y a beaucoup de médecins qui vont en bonne année, mais il y en a encore beaucoup qui y croient à ça. Il est basé sur, alors, là aussi, si vous voulez, ce qui a fait la recette des basses calories, c'est qu'il a l'air profondément logique. Les personnes qui vous font des régimes à basses calories, je ne dirais pas qui, parce que, vous les connaissez. Donc, les gens qui vous disent, voilà, vous allez voir, ils disent, ok, ils ouvrent leur tiroir, ils vous donnent un polycopié, régime 1500 calories. Ils vous disent, vous, aujourd'hui, vous vivez à 2000 calories, voire plus, puisque si vous avez grossi, c'est que vous consommez. Alors, 2000 calories, vous passez à 1500, vous réduisez de 500 calories, vous allez maigrir. Et ça marche. Ça marche 10 jours. Et puis, au bout du 11ème jour, ça ne marche plus. Alors, bon, vous continuez, vous continuez, vous comptez les calories, machin, bon, puis vous retournez voir votre médecin, vous téléphoner, il vous dit, ah ben oui, votre corps s'est habitué, il faut passer à 1200 calories. Alors, vous dites, d'accord, 1200 calories, et puis, vous suivez, ça marche. Ça marche 10 jours, et le 11ème jour, ça ne marche plus. Alors là, vous appelez le médecin, vous lui dites, écoutez, le médecin, ou plutôt le nutritionniste, ou plutôt le diététicien, parce que, et vous lui dites, ben voilà, 1200 calories, alors vous lui dites, ouh, alors il faut passer à 900 calories. 900 calories, ça fait un peu, ça fait peu, franchement, 900 calories, et bien souvent, ça marche encore 10 jours ou 15 jours, et puis au bout de 10 jours ou 15 jours, même 900 calories, ça ne suffit pas. Et alors là, c'est le cas extrême, c'est assez rare, ils vous disent, passer à 600 calories, alors à 600 calories, à mon avis, il y a très très peu de chance que ça marche. Alors, quand vous êtes passé à 900 calories, ou à 600, oublions 600, quand vous êtes passé à 900, 900 ça arrive souvent, quand vous êtes passé à 900 calories, vous avez faim, et en plus, il vous faut compter, compter 20 calories ici, 40 ici, j'ai mangé un petit morceau, un petit morceau de blanc de poulet, ben il faut ajouter 70, et puis j'ai pris un yaourt, il faut ajouter 50, et puis à force de compter, vous êtes constamment en train de penser aux aliments, vous vous êtes ahonté par les aliments, et alors, et alors, comment ça se fait que vous maigrissez à 900 calories ? et bien vous savez comment ? Pourquoi ? C'est parce que quand vous passez à 900 calories, et bien vous avez réduit les sucres, par définition, quand vous êtes à 2000, et que vous passez à 900, vous avez réduit de moitié, et comme la plupart des gens mangent à peu près 40 ou 50% de leur ration alimentaire sous forme de glucides, et bien vous avez réduit, et c'est pas le fait de réduire les calories, mais c'est le fait de réduire les sucres, enfin les sucres, les glucides rapides, et on sait un peu de vue. Et alors, il faut comprendre une chose, dans cette histoire de calories, c'est que toutes les calories ne se valent pas, et ça, c'est le bas qui blesse, et là, c'est ce qui fait que, lorsque vous expliquez ça à des médecins, qui sont intelligents, et qui ne sont pas, disons, subjectifs, qui veulent bien vous écouter, vous leur dites, écoutez, toutes les calories ne se valent pas, toutes les calories ne sont pas, alors oui, des calories, c'est une unité de mesure, un centimètre, c'est un centimètre, un millimètre, c'est un millimètre, un mètre, c'est un mètre, alors on vous dit, une calorie, c'est une calorie, oui, tant que cette mesure est en dehors de la bouche, dès l'instant, où vous mettez un aliment en bouche, les calories, c'est fini, pourquoi ? Parce qu'il y a des calories qui passent à tel endroit, il y a des calories qui traversent la digestion à tel endroit, il y a des calories qui sont digérées plus vite, il y a des calories qui font se créer de l'insuline, et que l'insuline développe de la graisse, donc on est dans des chemins complètement différents, vous prenez trois marcheurs identiques, trois frères, et vous leur faites suivre trois chemins différents, il y en a un chemin rocailleux, un chemin lisse, bon, ils ne vont pas à la même vitesse, et ils ne se transforment pas tous en graisse de la même manière. Alors un autre exemple, l'ADS, l'action dynamique spécifique des aliments, quel gros mot, ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'un aliment vous apporte de l'énergie, l'action dynamique. Ça veut dire que tous les aliments, c'est l'explication même du fait que tous les aliments ne se veulent pas. Les glucides et les lipides, vous prenez par exemple 100 calories de sucre, et 100 calories de lipides du beurre ou de l'huile. Le corps les utilise, les démantèle de manière assez facile, très simple. Sur 100 calories, le corps investit 4 calories pour les détruire. Il reste 96 calories que votre corps profite. Les protéines sont des longues chaînes d'acides aminés qui sont collées les uns aux autres de manière très ferme, très solide. C'est pour ça que les protéines sont assez dures, assez fermes. Eh bien, l'action dynamique spécifique des protéines, c'est 32. Le corps doit investir 32 calories pour profiter de 100 calories de protéines. Ce qui fait qu'il en reste 68, alors que 100 calories de sucre ou de graisse, il en reste 96. C'est énorme. Voilà. Et en plus de ça, en plus de ça, toutes ces calories n'ont pas le même effet sur l'appétit, sur la satiété. Le poisson, les viandes, ce sont des aliments très rassasiants. Mais le sucre appelle le sucre. Donc vous voyez, on n'est pas... Les calories, oubliez les calories. Je vous en supplie, oubliez ce contexte de calories. Quand vous lisez une étiquette, les calories, bon, ça peut vous donner un... Bien sûr, ça a un intérêt. Je ne dis pas que ça n'a pas l'intérêt. Mais ce n'est pas majeur. Ce n'est pas le plus important. Regardez la ligne glucides, dont sucre. Voilà. Glucides, dont sucre. C'est ça dans la tête. C'est ça l'ennemi. Alors un autre concept a été créé pour empêcher les gens de faire du régime, pour freiner la perte de poids. C'est celui qui a été inventé par Coca-Cola. Ils sont malins. Ce n'est pas Coca-Cola. Ce sont les têtes pensantes, les cerveaux qui sont à l'œuvre chez Coca-Cola. Alors ils vous disent, ce qui fait grossir, ce ne sont pas les sodas. Ce ne sont pas les sucres, ce ne sont pas les aliments. C'est le fait que vous êtes sédentaire. Alors là aussi, il y a encore un peu de l'œuvre. Alors ils disent, oui, je suis sédentaire, donc je vais me mettre à bouger. Et hop ! Et ils finissent leur démonstration en disant, bougez, faites du sport, et ce n'est pas la peine de faire du régime. Donc, sous-entendu, ce n'est pas la peine de réduire le nombre de Coca plein sucre que vous prenez. Alors, la question, vous allez me poser cette question, l'activité physique fait-elle maigrir ? Point d'interrogation. Alors, je vais vous répondre franchement. Si vous ne comptez que sur l'activité physique, vous n'y arriverez pas. Car pour perdre un kilo de graisse, il faudrait brûler 9000 calories. 9000 calories. Ça veut dire que vous devriez courir 30 heures. 30 heures, alors qu'une journée, ça va 24 heures, et que vous avez besoin de dormir 8 heures, et que vous avez besoin de travailler 7 heures. en France. Alors, vous voyez ce que je veux dire ? C'est impossible. C'est impossible. Si vous ne comptez que sur l'activité physique, en revanche, ce que je veux dire, que l'activité physique ne sert à rien, certainement pas. Alors, parce que, écoutez-moi bien, si vous courez une demi-heure par jour, une demi-heure par jour, c'est pas énorme, vous brûlez 150 calories. 150 calories multipliées par 365 calories qu'il y a dans une année, ça vous fait 54 000 calories. 50 000 calories, c'est 6 kilos. 6 kilos sur une année, évidemment. C'est pas sur un mois, ou sur 10 jours, ou sur 15 jours. 6 kilos. En revanche, 6 kilos, vous pouvez les perdre en 4, 5, 6 semaines, selon l'origine que vous vous suivez. Donc, vous voyez, l'activité physique aide à maigrir. On n'a point de régime, mais elle ne remplace pas le régime. En revanche, quand vous faites de l'activité physique, dans votre cerveau, vous fabriquez, vous demandez à certains types de cellules de libérer de la sérotonine. Je vous en ai parlé, et je vous en parlerai. Et vous ne me ferez pas taire, parce que la sérotonine, c'est la raison de vivre. Et la raison de vivre, il n'y a pas que la bouffe. Alors, la bouffe, oui, ça aide à faire de la sérotonine, mais ça vous fait grossir. Et là, il n'y a plus de sérotonine, parce que quand vous grossissez, vous êtes malheureux, vous n'êtes pas bien, vous faites de l'anti-sérotonine. Je vous ai déjà dit comment vous procurer de la sérotonine, autrement qu'en mangeant. Voilà. Je vous ai décrit toutes les stratégies inventées pour discréditer les régimes, réduire tout ce qui peut menacer l'empire du sucre. Alors, vous me direz, mais comment, l'empire du sucre, ça a l'air de... Star Wars. Vous me direz, mais comment font-ils pour que ces messages trompeurs, cyniques, vous parviennent pour faire en sorte que vous continuez à manger du sucre ? La réponse, elle est simple, elle est triste. Ils ont des médecins. Oui. Ils ont des médecins qui travaillent pour eux. Alors, il y a deux types de médecins, attention. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns qui sont bien passés, qui sont connus, qui ont une grande gueule, qu'on voit partout. Alors, il y a des mercenaires, mais il y a aussi des naïfs, et beaucoup de naïfs. Pas des naïfs, mais des gens qui, comme parlent d'autres personnes, se laissent tromper. Des médecins naïfs. Oui, parce que les médecins, ils ne sont pas tous au fait de la nutrition. On n'apprend pas la nutrition dans les études de médecine. On fait une ou deux semaines, bochins, bochins, protéines, glucides, lipides, rien. Les gens ne savent pas. Et quand vous écoutez ces mercenaires qui vous racontent, qui ont des noms, qui vous racontent des choses comme ça, pourquoi pas ? En plus, je vous ai dit, il y a des arguments logiques. Il y a une forme logique. Les calories, les médecins, vous disent, bien sûr, les calories vous réduisent. Mais non, non. Les régimes font grossir. Il y a des médecins qui pensent vraiment qu'à faire un régime, eh bien voilà, un régime, c'est traumatisant. Eh bien oui, oui, pourquoi pas ? Parce qu'il l'entend. Vous savez, il y a quelque chose de terrible aujourd'hui dans la civilisation dans laquelle on est. La civilisation de la consommation et la civilisation des médias, si vous voulez, des médias, de l'information. c'est qu'aujourd'hui, quand on vous donne une information, on la répète. Et puis, on ajoute des images. Et les images, on les fait passer en boucle. Et puis alors, la boucle, c'est un côté lancinant, c'est un côté hypnotique, si vous voulez, pour répéter en boucle. Ah oui, je suis le plus beau, je suis le plus intéressant, je suis le plus... et puis, à force de le répéter, à force de voir, etc., c'est systématique. Vous êtes sur une chaîne d'info, c'est sans arrêt, vous voyez, le gars qui rentre, qui sort, le rap qui rentre, et qui sort, le même, si vous voulez. Ça va, ça va, qu'est-ce que vous voulez faire ? Là, c'est du lavage du cerveau. Et on utilise des arguments qui sont des arguments de physioneurologie. C'est pas normal, c'est de la torture. Alors, les médecins qui sont complices de l'industrie sucrée, du sucre, j'en ai connu. Alors, évidemment, ils m'ont combattu, ils sont pas mes amis, ce sont des gens qui, par définition, puisqu'ils défendent l'industrie du sucre, ils sont payés pour ça. C'est pas autre chose on sait pas autrement. Si vous voyez les émissions d'Élise Lucet, vous avez compris. Allez les voir et vous verrez comment ils... Je veux pas, bon, je veux pas insister, mais j'aimerais quand même finir par une anecdote qui m'a fait mal. Parce que ce sont des gens qui m'ont énormément combattu. J'ai eu l'occasion de me trouver sur un plateau de télé animé par un homme que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, c'est Yves Calvi. C'est un vrai bon journaliste, un investigateur et c'est un type qui a de la poigne et qui sait de quoi il parle. Et il y avait deux autres nutritionnistes dont Abfeldorfère, le psy Abfeldorfère, celui dont je vous ai parlé, qui a monté son association, le GROS, le GROS. Et alors, il s'essaie pas de m'attaquer, de m'attaquer. Ah ouais, M. Ducamp, ouais, ouais, j'ai vu des patients à vous qui ont fait des traumatismes, etc. Ils étaient bouleversés par votre régime, etc. D'accord, d'accord, une fois, deux fois, trois fois. Et puis au bout d'un moment, la moutarde m'est arrivée sur le bout du nez et je lui ai dit, M. Abfeldorfère, je suis allé sur votre site, l'association GROS. Et qu'est-ce que j'ai vu sur ce site ? J'ai vu une coulée de caramel magnifique qui tombait sur une plaque de chocolat et qui faisait une barre. Et cette barre, elle était une barre qui s'appelle Mars. Et Mars, il y avait marqué en dessous, Mars, premier sponsor de GROS, le groupe de réflexion sur l'homésité de surpoids dirigé par le docteur Zermathie et le docteur Abfeldorfère. Et je lui ai dit ça, comme ça, comme je vous le dis, en face à face. Alors Calvi, il était un peu déstabilisé, il me regardait comme ça et puis il se retourne vers Abfeldorfère et il lui dit alors, vous assumez ? Et alors Abfeldorfère, il lui dit ben oui, j'assume, bien sûr, et alors, le chocolat, et alors, les barres de chocolat, il en faut, parce que si on n'en prend pas, et ben, on est on est traumatisé. Donc, je vous ai raconté tout ça parce que ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ma lutte, si vous voulez. J'ai commencé très jeune, j'ai été médecin très jeune, j'ai commencé à exercer à 23 ans et demi, j'ai été un des premiers médecins installés en cabinet à cette époque-là parce que j'avais besoin de gagner ma vie, je venais d'Afrique du Nord et mes parents, avec la guerre d'Algérie, ben, ils avaient tout perdu. Et puis voilà, donc, quand j'ai été nutritionniste, ben, j'ai vu que le principal, la principale cause du surpoids, c'était dans les années 70, vous vous rendez compte, c'était avant Atkins, c'était, c'était de sucre, c'était le sucre, à l'époque, pour moi, c'était le sucre, et puis après, c'est devenu glucide, rapide, etc. mais je vous ai dit que j'ai rencontré le docteur Atkins à New York et on avait à peu près le même point de vue, Montignac, on avait à peu près le même point de vue, aujourd'hui, Paléo, c'est la même chose. Tous les régimes qui marchent sont des régimes qui font arrêter les sucres. Voilà. Dans un monde sans sucre, a dit Gary Taubes, qui est l'un des experts mondiaux de l'investigation scientifique, il a dit, dans un monde sans sucre, il n'y aurait ni obèse ni diabétique. Alors, c'est difficile, et il n'y a pas de raison, parce que du sucre, on peut en manger, moi, je mange du sucre, je ne suis pas obèse, mais bon, voilà, tout le monde ne mange pas le sucre avec tempérance. Voilà, je vous ai tout dit ce soir, maintenant, je voudrais répondre à vos questions, je suis, j'espère que, oh là, il n'y a pas d'argent. Bon, tant mieux, tant mieux. Alors, où est-ce que c'est ? Je vais en commencer. Parce qu'il y a des gens qui vous disaient bon soir, il n'y a pas beaucoup de questions. Bon, vous me mettez ? Je ne sais rien. Je ne sais pas pourquoi ça va me dire. Je vais répondre à vos questions et à vos bonjours. Alors, Maria Guzel, avez-vous pu vous renseigner pour la mésothérapie ? Ah, Maria Guzel, oui, je me suis renseigné pour la mésothérapie et, oui, mais je ne peux pas vous le dire là, je vous le dirai en message privé parce que je ne veux pas faire de publicité pour des médecins, je n'ai pas le droit. Donc, oui, oui, Maria Guzel, je vous réponds. Alors, Nanou marché, je vais vous faire rire, docteur. L'autre jour, je donnais à manger à un bébé et les légumes, il faisait la tête pour les manger et je lui ai mise en cuillerée de dessert sucré et là, elle était souriante. J'ai rigolé et je pense à ce que vous dites. Nanou, vous êtes drôle. Merci de me dire ça, Nanou. Alors, Colombe, HLC, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, faites-vous parfois des visites dans les hôpitaux, je travaille au CHU de Rennes. Non, je ne fais pas de visite au CHU de Rennes, mais, mais j'aime beaucoup la photo que vous avez prise pour votre... elle est mignonne comme toute cette photo. Bon, ben écoute, non, je ne fais pas de visite dans les hôpitaux, mais qu'est-ce que vous faites au CHU de Rennes ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes médecin ? Vous travaillez ? Vous êtes infirmière ? Vous êtes diététicienne ? Dites-le-moi. Alors, Reina Ibrahim Aboudaher, bon, eh ben, vous m'avez mis un petit point levé, ça veut dire que vous êtes content ? Eh ben, moi aussi, je suis content. Raquel, bonsoir. Raquel, vous êtes toujours là. Je vous adore, Raquel Andréa, du Brésil. J'embrasse toutes les femmes et tous mes amis du Brésil. Alors, Marie-Alegre Le Chêne, hello. Ben, hello, Marie-Alegre. Martine Jean-Paul, bonsoir. CCCC, Pujol, bonsoir à vous. CCC Pujol, je vous adore, j'aime bien quand vous intervenez. Lilouna Angélique, bonsoir. Rééquilibrage alimentaire, JDR, lol, bon, ça doit vous dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, lol, bon. Eh ben, écoutez, voilà ce que je pense du rééquilibrage alimentaire. Vous le savez, quelle est la meilleure façon, Raquel, de contrôler des crises de boulimie ? Oh, lol, 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 alors là, on est rentré dans deux heures de... Comment ? Mais écoutez, ah ben écoutez, Raquel, voilà ce que je veux dire. La prochaine fois, je vous fais un petit cours sur la manière, la meilleure façon de contrôler des crises de boulimie. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais, je peux vous dire tout de suite, parce que quand même, j'aime pas vous laisser sur votre faim, réduire la crise de boulimie, le meilleur moyen de la réduire, c'est de céder à la crise de boulimie, mais pas avec des aliments dangereux. Vous faites une boulimie d'aliments qui ressemblent à ce que vous voulez et vous mettez en bouche. Vous mettez en bouche, alors là, vous n'êtes pas obligé de mettre en bouche des aliments qui sont... C'est pour ça que j'ai créé des biscuits, par exemple. Des biscuits, je dis par exemple à des patients ou à des gens qui suivent mon régime, vous prenez un petit pack de biscuits aux graines de chia. C'est une tuerie absolue. J'adore, c'est pour moi. J'en ai toujours avec moi. Quatre petits, un derrière l'autre. Vous avez envie d'une boulimie, vous en prenez quatre. Et croyez-moi, quand vous avez fini votre quatrième, bon, je ne dis pas que vous avez calmé une boulimie, parce qu'une boulimie, des fois, il faut 10 000 calories. D'ailleurs, je ne sais pas si la question que vous me posez sur la boulimie, c'est la vraie boulimie de maladie quasiment psychiatrique ou si c'est une traduction de votre Google qui dit boulimie, c'est-à-dire une envie, si c'est une grosse envie de manger, vous prenez des biscuits comme ça ou vous faites vous-même vos petits biscuits, vous faites des flans, vous faites des crêpes, vous faites des galettes, vous faites ce que vous voulez et vous mangez. Quand vous êtes face à la boulimie, la seule chose à ne pas faire, c'est de dire boulimie, je t'aurai, je t'aurai, parce que la boulimie, vous ne l'aurez jamais, parce qu'elle va tourner autour de vous autant de temps qu'il faut et hop, un jour, elle pénètrera en vous et alors là, c'est assuré. Non, vous avez une boulimie, vous avez envie de... Eh bien, vous la faites. Vous prenez par exemple du cacao sans sucre, du cacao à 1%. Il y en a chez moi où vous en trouvez ailleurs, peut-être au Brésil, vous en trouverez ailleurs. Alors, vous faites ça, vous mélangez avec un yaourt et puis vous mettez un petit peu de poivre. Vous allez vous dire oui, un petit peu de poivre, juste pour corser, très peu, et puis vous mettez un infosucre, vous mettez du sucre à l'eau, vous mettez du sucre de coco, et puis voilà, et vous vous régalez, vous faites une sorte de faux misère, il y a plein de recettes, mais surtout, ne restez pas nus devant une boulimie. Il faut aller dans la boulimie, il faut lui dire, boulimie, tu m'attaques, eh bien, moi, je me défends en mangeant, en satisfaisant ma boulimie, mais avec des choses autorisées. Voilà. Mais la prochaine fois, j'en parlerai plus. Alors, moi, j'ai maigri avec votre... Là, c'est Claudio. Claudio Fusca. Alors, moi, j'ai maigri avec votre régime, le problème, c'est la troisième phase, maintenir, et j'ai repris. Et là, j'ai repris. Oh, ben oui, ben oui, vous avez repris. Pourquoi vous avez repris ? Quand vous avez fini vos protéines et vos légumes, vous êtes arrivé à votre bon poids, je ne sais pas combien, mais vous avez fini, et ben, à ce moment-là, attendez, vous avez 10 jours par kilo perdu. Admettons que vous avez perdu 10 kilos, vous avez 100 jours, 100 jours, 100 mois, dans lesquels vous avez toutes les protéines, vous avez tous les légumes, vous avez deux fruits par jour, vous avez deux belles tranches de pain complet par jour, vous avez une portion de fromage, n'importe lequel, du camembert, du truc par jour, vous avez deux portions de pâtes, de riz complet, de lentilles, et vous avez deux repas de gala par semaine. Attendez, si vous reprenez, c'est que, ben, je ne sais pas, vous avez envie de reprendre, je ne comprends pas. Alors, Claudio, refaites-le, refaites-le, si vous avez repris que vous avez besoin de m'écrire, refaites-le, et surtout, faites la troisième phase. Venez me voir, revenez sur ce site, en live, vous me dites, voilà, et je vous guide. Bon, après, Colombe HLC, bonjour docteur Ducamp, je suis triste, car je n'ai vu aucune photo ni vidéo de l'ouverture de votre boutique à Paris. Je voudrais y aller au mois d'août. Quelle est l'adresse exacte ? Oh là, oh là, oh là ! Si vous venez dans ma boutique, vous avez de fortes chances de m'y voir, parce que, mais je ne peux pas vous dire, parce que, ça va être probablement la semaine prochaine, mais je ne veux pas me tromper, voilà, comment on dit, c'est une petite boutique, c'est pas, c'est pas, les galeries Lafayette, c'est une petite boutique, elle est petite, mais, vous aurez les 32, ou 33 produits que nous avons tous, ils sont tous là, hein, de toute façon, vous pourrez aller à nous. Oui, bien sûr, je pense que la semaine prochaine, parce qu'il nous faut, il nous faut, on a commandé des pêles étagères, il y aura tout ce qu'il faut, les produits, on a tous les produits, ce qui nous manque, c'est un terminal de paiement, parce qu'il y a des produits que je vais vous demander de payer, parce que vous aurez des prix, vous savez, vous allez avoir des prix groupés, alors, si vous avez la chance, quand la boutique sera ouverte, si vous avez la chance d'avoir deux ou trois copines, vous arrivez, et j'ai prévu que pour des gens qui font des achats groupés, il y aura des bons prix, parce que je n'ai pas le droit pour un produit simple de faire un prix qui soit différent de ce qu'on trouve dans la grande distribution, parce que sinon, je vais me faire allumer, mais si, par contre, si vous êtes membre, vous aurez une carte de membre, alors là, déjà, vous aurez un prix. Vous aurez une carte de membre, plus vous achetez groupé, vous aurez un deuxième prix, et ainsi de suite, vous allez voir. Et puis, et puis, on va se mettre d'accord, une fois par mois ou deux fois par mois, je serai là, quand vous viendrez, je vous dirai le jour où je suis là, et je me ferai un plaisir de vous embrasser pour vous recevoir et de répondre à certaines de vos questions. Je vous promets que la semaine prochaine, je vous dis quel jour, quand et où, parce que sinon, j'attends, mais promis, la semaine prochaine. Alors, Lilouna Angélique, c'est vrai, j'ai réappris à manger, à cuisiner et manger sainement, voilà, ça c'est important. Si vous voulez ne pas regrossir, il y a à peu près, vous savez, j'ai à peu près, dans le monde, il y a à peu près 5 000 personnes qui ont maigri et qui n'ont pas repris au bout de 5 ans. Bon, je ne les ai pas tous, mais ceux-là, ils se sont inscrits dans mon club et bientôt, je vais sortir le livre d'or, le livre d'or de tous les témoignages qui m'ont été envoyés, les témoignages avec une explication, avec des photos, avant 2, 3, 4 photos, parce qu'aujourd'hui, maintenant, ils font des Photoshop où vous maigrissez, entre le midi et le soir, vous êtes perdu, 10 kilos. Non, là, il y a du texte, il y a des adresses, il y a des photos et on les voit, les photos. Donc, alors, si vous avez un bon témoignage à mettre dans ce livre d'or, profitez-en, pendant que je suis vivant, envoyez-moi vos messages, vous allez avoir le livre d'or et vous aurez accès à ce livre d'or et même si vous le voulez en papier, vous l'aurez en papier. Alors, j'ai commencé votre méthode en février, Colombe HLC, j'ai perdu une dizaine de kilos. Actuellement, je suis en phase de croisière jusqu'à mi-août d'après votre site qui a calculé mon juste poids. Ça fait un mois que je ne perds plus rien. Avez-vous un petit conseil ou peut-être est-ce normal ? Moi, ça fait quand même beaucoup, ça fait quand même beaucoup. Alors, comme je vous l'ai déjà demandé, mais vous pouvez me dire si cet été, vous ferez quelques lives. Je serai trop triste de ne plus vous voir en direct pendant deux mois, SVP. Non, 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 pas deux mois. De toute manière, si jamais, je ne fais pas de... parce que je serai en Espagne. Mais je vais peut-être m'arranger pour essayer d'en faire un ou deux, je vais voir. Ça ne sera peut-être pas toutes les semaines, mais tous les dix jours. Mais moi aussi, ça me manquerait. Attendez, je ne le fais pas pour vous. Moi, ce live, je le fais un peu pour vous quand même. Mais je le fais beaucoup pour moi parce que pour moi, c'est un kiff, un vrai kiff de faire ce live avec vous. Et j'ai envie de vous donner tout ce que je sais parce que je fais ce que je peux. Parce qu'il y a quand même 27 millions de Français en surpoids. Quelque part, ça me fait de mal. Donc, oui, oui, je vais faire de mal. En ce qui concerne ce que vous m'avez demandé sur que vous êtes en phase de croisière, un mois, non, un mois, ce n'est pas normal. Alors, voilà ce que vous allez me faire. Demain, vous attaquez vendredi, samedi, dimanche et lundi, ou alors si vous avez besoin, non, oui, vendredi, samedi, dimanche et lundi, vous me faites 4 jours de protéines. 4 jours de protéines, bien fait. vous faites votre galette ou l'équivalent de cuillère à soupe de son, comme vous voulez, soit en galette, soit en ce que vous voulez. Vous, vous buvez 2 litres d'eau par jour, vous mangez pas trop salé, attention, pas sans sel, mais pas trop sel. Vous réduisez le sel, vous marchez 1 heure par jour pendant 4 jours et vous prenez un plat de conjac par jour pendant 4 jours. Un plat. Vous faites un plat, 200 grammes de conjac et c'est délicieux. Vous enlevez l'eau, vous le rincez bien et puis vous mettez une petite sauce tomate, légère, parce qu'on est en protéines, juste un petit peu de sauce tomate, de concentré et vous mettez de la viande hachée et vous faites votre plat, vous vous régalez et puis, et puis voilà, et vous allez maigrir. Et alors, vendredi, samedi, dimanche, janvier, joli prochain, vous venez et vous me faites coucou, j'ai perdu, j'ai cassé mon plateau, promis. Alors, Colombe HLC, alors, en mi-oude, je serai en phase de consolidation, vous pouvez faire un tout petit rappel sur cette phase, j'ai cru comprendre qu'il fallait diviser cette phase en deux. Alors, un petit rappel, consolidation, quand vous avez atteint votre juste poids, le lendemain, vous passez en consolidation et vous faites, si vous avez perdu 10 kilos, 10 jours par kilo perdu, 10 kilos 100 jours, 11 kilos 110 jours, 12 kilos 120 jours, voilà. Et dans cette phase de consolidation, mettons que vous avez 100 jours ou 120 jours, par exemple, vous prenez la moitié, vous coupez en deux, mettons 10 kilos 100 jours, vous coupez en deux deux périodes de 50 jours. Pendant la première période de 50 jours, la première partie de la consolidation, vous avez toutes les protéines, tous les légumes, ça c'est pour tout le monde. Au lieu de deux fruits, vous avez un fruit par jour, un fruit par jour, vous avez deux tranches de pain complet, vous avez 40 grammes de fromage, vous avez une portion de féculents, par semaine, des pâtes complètes, si vous pouvez, du riz complet, des lentilles, voilà, pas trop de pommes de terre, et puis, au lieu, vous avez un repas de gala par semaine, et vous avez votre journée de protéines le jeudi. Dans la deuxième période, vous avez toujours les protéines, vous avez toujours les légumes, au lieu d'avoir un fruit par jour, vous en prenez deux, au lieu d'avoir deux tranches de pain complet, vous avez deux tranches de pain complet, ça ne bouge pas, au lieu d'avoir une portion de 40 grammes de fromage, vous avez une portion de 40 grammes de fromage, au lieu d'avoir un plat de féculents, de pâtes, de riz complet, vous en avez deux par semaine, et au lieu d'avoir un repas de gala, vous en avez deux. Voilà, c'est pas misant, mais c'est bien, c'est bien, c'est beaucoup mieux que tout ce que les français moyens mangeaient jusqu'à la guerre de 39. On ne mangeait pas comme ça, c'était aujourd'hui. Même ce type de régime de consolidation, c'est un régime qui est fabuleux. Donc, la moitié comme ça, l'autre moitié, et quand c'est fini, vous passez en stabilisation. J'espère que vous allez venir. Alors, Henri Assaraf, ça fait cinq fois que j'essaye et que je casse votre régime. Help, please, je crois que je vais faire une émission filmée 24 sur 24 pendant 40 jours et je suis filmé comme ça, je ne priche plus. Henri Assaraf, chouette, je dis chiche, venez, on filme 24 sur 24. Bon, non, mais pourquoi vous cassez, Henri, arrêtez de bouger, s'il vous plaît. Ça fait cinq fois que j'essaye, mais ce n'est pas possible. Vous cassez à quel moment ? Vous cassez pendant le... Alors, Henri, j'ai la solution pour vous. La solution, elle s'appelle Konjac. K majuscule O-N-J-A-C. Avec le Konjac, vous ne pouvez pas casser parce que c'est un régal. Vous vous faites, par exemple, un plat de shirataki, c'est des pâtes. Bientôt, on va sortir un shirataki, je ne peux pas vous en parler, mais très peu, peut-être la semaine prochaine. Vous le prenez, vous mettez 20 secondes au micro-ondes et vous le mangez tel qu'il est. Il est dans le bouillon de Emma. Emma, c'est un petit bonheur, cette femme. Elle m'a fait un bouillon, c'est un régal. Alors, mais je ne peux pas vous en dire plus. La semaine prochaine, Henri, vous prenez tous les jours un plat de pâtes et vous mettez dedans un petit peu de parmesan et vous mettez de la sauce tomate, vous mettez des protéines, etc. Et si vous avez vraiment, vraiment envie de vous faire un peu de riz, alors le soir, vous faites du riz. J'ai un riz, j'ai un riz sec. Nous sommes les seuls en France à faire ce riz sec. C'est du riz, des grains de riz, sec comme du riz, exactement. Vous le mettez dans l'eau et, alors, le seul problème, c'est qu'il y a un petit peu de tapioca. Donc, c'est un riz qui contient un tout petit peu de tapioca qui est un glucide, un glucide relativement rapide. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, vous prenez ce riz, c'est un paquet, un paquet, ça vous suffit, c'est une dose. Petit paquet, vous le mettez dans l'eau, vous le tournez, vous le tournez, vous le tournez bien avec la fourchette, jusqu'à ce que vous voyez, en 30 secondes, et vous allez voir ce riz délivrer son tapioca. À partir de ce moment-là, vous le faites cuire pendant à peu près de 5-8 minutes. Et là, vous avez, vous avez une bombe atomique. Je vous assure, ça va vous coûter 2 euros le paquet pour vous faire un repas, un repas du tout. Mais vous faites un plaisir, je vous donne ma parole d'honneur que tous les soirs, en ce moment, je me fais ce petit... Moi-même, je le fais. Je demande à ma femme de ne pas le faire. Je le fais parce que je prends plaisir à le faire. C'est un vrai bonheur, un vrai bonheur. Un petit, un petit, ça vous fait 200 grammes et vous mettez dedans ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du saumon écrasé, vous pouvez mettre des petits copeaux de saumon fumé, vous pouvez mettre une boîte de thon au naturel, vous pouvez mettre... même si vous voulez prenez du thon à l'huile d'olive et vous le pressez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de l'huile et là, il a un meilleur goût parce qu'il a le goût de l'huile d'olive et puis comme vous prenez du riz qui n'a pratiquement aucune calorie... Ah oui, je ne vous ai pas dit que ce riz et ses pâtes, les pâtes, en tout cas, c'est presque zéro calorie, c'est 4 ou 5 calories par 100 grammes. Vous vous rendez compte ? Donc vous avez un plein... Et là, vous allez maigrir à une vitesse, vous pouvez voir et vous allez maigrir avec sérénité. Alors, Henri, je compte sur vous, vous attaquez et puis si ça ne passe pas, on fera 24 sur 24 mais quand même, il y a autre chose à faire. Alors à nous, Henri, non, maintenant, on dit... Alors... Alors, Colomb, si c'est depuis février, je suis votre méthode très sûrement et je me sens fatigué de tout le temps cuisiner maison et faire mon pain. J'ai un gros coup de mou mais je suis toujours motivé plus que jamais et surtout quand je vois des jeudis soirs. Comment retrouver la pêche alors que mon poids stagne ? Ben, je vous l'ai dit. Bon. Et, 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 vous cuisinez ? Bon, oui, mais c'est bien de cuisiner. Mais faites-vous des plats faciles. Ne faites pas des plats compliqués. Nanou, marchez. Vous avez la pêche, docteur, et vous avez raison, je suis grosse et malheureuse. Je n'ai jamais fait votre régime et là, je suis motivé. Ce que vous dites est vrai. Nanou, vous êtes royale. Alors, eh bien, commencez et puis, et puis, quand est-ce que vous commencez ? Dites-moi quand vous commencez que je sois avec vous. Hein ? Alors, colombe, colombe, HLC, est-ce que la pastèque est vraiment interdite en phase de croisière ? Oui. L'été arrive et c'est dur de ne pas manger de fruits. Oui. J'ai essayé de manger de la rhubarbe, mais je n'aime pas du tout. Quel dommage, c'est bon la rhubarbe, j'adore la rhubarbe. Alors, colombe, HLC, j'ai ce que j'appelle un joker. C'est-à-dire, vous prenez un plateau de fruits et puis, vous en mettez 800 grammes un soir, vous prenez un plateau et vous prenez, vous prenez, vous prenez, attendez que je dise, oui, et deux yaourts et vous prenez 800 grammes n'importe quel fruit, sauf le raisin et la banane. Et vous prenez ça, 800 grammes, c'est costaud, et puis vous prenez deux yaourts avec, mais rien d'autre. Et là, vous avez 800 grammes de fruits, comme ça, pendant quelque temps, vous avez lavé votre cerveau de cette envie de fruits. D'accord ? Alors, euh, euh, qu'est-ce que c'est ? Vous m'enlevez, vous m'enlevez, la femme qui a dit que j'ai été... Hein ? Non, non, mais il y a une femme qui a dit que j'ai été... Alors, Floun, Floun Fieri Frayon, vous avez marqué, il a été radié de l'ordre des médecins. Eh bien, Floun Fieri Frayon, je vais vous démentir. Je n'ai pas été radié. Il faut vous mettre ça dans la tête. Et j'ai demandé ma radiation, et j'ai une feuille, là, que je vais vous mettre, tout à l'heure, sur... à la fin de ce live, je vais le mettre en gros, pour que vous compreniez que je n'ai pas été radié. J'ai demandé moi-même ma radiation, et j'ai une feuille écrite par le conseil de l'ordre, qui dit, le docteur Ducan a demandé sa radiation, le 11 novembre, je crois, en 2011, et, euh, et nous l'avons bien accepté. Attendez, ne bougez pas, je vais vous le sortir. Oh, c'est fatidant, cette histoire. Voilà. Vous vouliez le voir ? Eh bien, le voilà. Là, regardez-le bien, et lisez-en. Ça sera à l'envers ? Ah, merde, bon, c'est à l'envers. Écoutez, je vais vous le mettre, je vous le lis. Alors, conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris. Alors, elle écrit à la carte, à la caisse de retraite des médecins. Madame, en réponse à votre télécopie depuis ce jour, nous vous informons, conseil de l'ordre, que monsieur le docteur Pierre Ducan a cessé son activité libérale depuis le 1er novembre 2011. Ce médecin n'est plus inscrit au tableau de notre conseil départemental depuis le 19 avril 2012, date à laquelle il a demandé à n'y plus figurer. Voilà, docteur Jean-Luc Thomas, secrétaire général à le choix du conseil départemental. Ça, je vous fais une photo et dès que le live est fini, ah, j'en ai marre qu'on me répète toujours que j'ai été radié de l'ordre des médecins. Non, j'ai pas été radié. J'ai demandé à sortir de l'ordre des médecins. Voilà, et quatre ans après, le ordre des médecins a dit, ah oui, il a demandé à être radié. Ben, il est radié. C'est tout. Mais c'est moi qui l'ai demandé. Ah, vous me faites transpirer. Alors après, Colombe, il n'y a que votre méthode qui m'a fait bien maigrir. Je suis éternellement reconnaissant de votre acharnement à vouloir aider les gens en surpoids à maigrir. Mille merci. Mais oui, Colombe, qu'est-ce que vous croyez ? Qu'à mon âge, je viens faire des lives. Pourquoi ? Alors il dit, il veut gagner de l'argent. Mais qu'est-ce que j'ai ? J'ai gagné de l'argent pendant 40 ans dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai besoin de gagner de l'argent ? Ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir de la valeur à mes yeux. C'est de servir. C'est d'avoir... Vous savez, quand on avance en âge, on a besoin de trouver des choses qui sont plus importantes que vous, qui vous dépassent des besoins qui sont d'ordre affectif, qui sont d'ordre spirituel, etc. Parce que le quotidien, ben ça va, je l'ai vécu mon quotidien. Donc j'ai envie de... Oui, j'ai envie d'avoir une femme comme vous qui me dit, ben écoutez, je suis content, je suis content, j'ai fait votre régime. Mais vous allez voir, quand je vais mettre mon livre d'or en ligne, vous allez comprendre ce que c'est. Il y a des gens, mais c'est inouï. Je suis tellement heureux. Alors, où ça ? Là, j'aime parler vrai de cet homme, Tessa Victorine. Eh ben merci, moi aussi. Bonsoir docteur, j'ai perdu 10 kilos, une vieille Fgoné. Eh ben moi aussi, je suis content que vous ayez perdu vos 10 kilos. Alors, Tessa Victorine, j'aime parler vrai de cet homme. Ben oui, je parle vrai parce que je dis ce que je pense, c'est tout. Liluna Angélique. J'ai entendu dire qu'il y avait de nouveaux aliments autorisés. Tout le monde donne son avis à Gogo. Pouvez-vous nous dire lequel SVP ? Écoutez, je crois que je vais vous décevoir. Des aliments nouveaux autorisés, ben, j'en ai pas des masses. Alors, pour les Turcs, j'ai autorisé 6 ou 8 olives le matin parce que ils aiment ça. Alors, vous savez, les Turcs disent aux Turcs français « Ah ben oui, la grosse olive ». Alors, les Turcs français disent « La grosse olive ». Et puis après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi ? Et le parmesan, oui, je dis, on peut mettre du parmesan dans les shirataki de konjac parce que le shirataki de konjac il n'y a pas de calories alors un peu de parmesan ça fait du bien. les nouveaux aliments ? Non, 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 je n'ai pas de nouveaux aliments. Je n'ai pas de nouveaux aliments. Non, non, je cherche, attendez, je vais dire non, non, il y a les biscuits que je fais, il y a les bars que je fais, oui, bon, ben, voilà. Alors, on va dire « Ah oui, ils vendent ces bars, ils vendent ces biscuits, oui, ben oui. Parce que pourquoi j'ai créé ça ? » Et pourquoi j'ai créé ces produits ? Parce qu'ils n'existaient pas. Parce qu'ils n'existaient pas. Vous allez dans un magasin, prenez, allez, alors, en faisant une expérience, vous allez dans un grand magasin, vous allez à côté de chez vous, vous allez dans un carfou, vous allez dans un, je ne sais pas, un magasin, un cora, n'importe quoi, un magasin qui est à côté de chez vous. Vous entrez, et vous allez dans les biscuits, vous allez dans les biscuits, et vous voyez des biscuits, alors, je ne veux pas donner de nom pour l'instant. Vous voyez un mur entier qui est fait de la même marque. Oh, vous vous dites, pierre dessus, sans gluten, sans, 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 sans toutes les... Ah, bio, machin, bio, très bien, sans gluten, on en reparlera une autre fois. La prochaine fois, je vous parle de gluten, je vais me dire. Et alors, vous prenez n'importe quel paquet, vous prenez ici, ça, parce qu'ils en ont, ils en ont une dizaine. Vous tournez, et partout, vous voyez à peu près, à peu près, en moyenne, 60, 65 grammes de glucides. Et parmi ces glucides, vous voyez les ingrédients, vous voyez farine blanche, et puis sucre. Donc, voilà, farine blanche et sucre, 22, en général, c'est 20, 22, 23 grammes de sucre pour paquet. Alors, qu'est-ce que je vous dise, voilà pourquoi j'ai créé ça, parce que ça me fait mal au cœur de voir des gens qui mangent du sucre et de la farine en croyant qu'ils mangent des aliments diététiques. Ce n'est pas diététique du tout, du tout, du tout, du tout, c'est un drame. Ces produits, ces barbes, de sucre, etc. Faites-moi plaisir. Quand vous achetez un paquet de biscuits, tournez-le et regardez ce qu'il y a derrière. Pas la première ligne sur les calories, la deuxième et la troisième, là où il y a glucides, x dont sucre. Voilà, c'est dit. Alors, après ça, Marie Guizelle, j'ai craqué, j'ai 7 kilos à perdre. Maria Guizelle, qu'est-ce qu'elle est jolie, votre photo, mais vous avez 7 kilos à perdre. On va les perdre. Quand est-ce que vous commencez ? Dites-moi quand vous commencez et je vous guide. 7 kilos, ça veut dire qu'il faut commencer par entre 3 et 4 jours de protéines. 3 ou 4 jours, c'est quoi ? C'est rien, 3 ou 4 jours. Du saumon fumé, des beaux steaks hachés, des bonnes cuisses de poulet, ça va pas. Des petites omettes, des omelettes, un petit peu avec de la tomate, du thon en bois, de la naturelle, des tranches de viande des grisons, la brésaola, un beau faux filet, une darme de saumon. Bon, ça va, 3 ou 4 jours, c'est pas la fin du monde. Et l'été arrive, allez-y. Et puis, attention, l'été, on ne maigrit pas que pour l'été. Si vous maigrissez, je ne veux pas que vous gardiez 7 kilos et que vous les repreniez. Non, si vous les perdez, vous les gardez. Voilà. Marie-Louiselle, j'aimerais vraiment que vous me disiez que vous l'avez commencé. Donc, mettez-moi un message sur Facebook. Ne m'envoyez pas trop de messages privés parce qu'il y a plein de messages privés que vous m'envoyez et qui peuvent servir aux autres. Vous me dites est-ce que les carottes râpées c'est plus dangereux que les carottes cules ? Pourquoi un message privé ? Vous le mettez en message privé. Si, ça peut servir aux autres. Alors, qu'est-ce que c'est ? Varsic à copiant. Quelle est la période maximale pour la phase d'attaque ? Vous voulez dire le temps ? Eh bien, le maximum, c'est 7 jours. Jamais plus que 7 jours. Non pas parce que c'est dangereux, mais parce que ça ne sert à rien. Le 8e jour, vous ne perdez rien. Donc, ajoutez les légumes et votre corps, il va cuver. Ça cuite. Vous avez 7 jours de protéines. Ça, c'est pour les gens qui ont 25 kilos et plus. Alors, je répète. Vous avez 5 kilos à perdre, 3 jours. 10 kilos à perdre, 4 jours. 15 kilos à perdre, 5 jours. 20 kilos à perdre, 6 jours. 25 kilos à perdre, et plus, 7 jours. Mais c'est le maximum. Et après, protéines, l'église. D'accord ? Voilà le maximum. Alors, Dora, bonsoir. Docteur, je ne peux pas manger sans pain. Eh bien, si vous ne pouvez pas manger sans pain, eh bien, vous faites votre pain. C'est facile de faire du pain au sang de l'avoine. Ce n'est pas compliqué. Vous faites du pain au sang de l'avoine, vous mettez un peu de gluten, vous mettez un peu de sang de blé. Mais regardez, vous mettez pain du camp sur Google. Et vous allez voir, vous allez trouver du bon pain. Et alors, ouh, 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 j'allais l'oublier. Bien. il va y avoir du pain du camp. Quand, demain matin, dans un magasin, un adepas, au 15, je crois que c'est au 15, rue de Constantinople, à Paris, dans le 8e, près de la gare Saint-Nazaire. Il va y avoir du pain du camp. Oui, c'est un pain, c'est une folie. C'est un test, on fait un test pour une matinée et on va voir, on va faire tester le pain. Il va y avoir des gens qui aiment le pain. Enfin, il y aura plusieurs formes de pain, plusieurs tailles, plusieurs compositions. Bon, si vous êtes dans le quartier, venez, il y a de fortes chances pour que j'y sois. Entre, à l'heure du repas, entre midi et 2h. si vous passez par là, venez voir, je serai là, je vais goûter ce pain aussi parce qu'à traiter, j'ai donné la composition, je travaille avec eux, j'espère qu'on va faire un pain, c'est un réglage. À demain peut-être, si vous êtes dans le 8e. Alors, je répète, 15, rue de Constantinople, Alors, colombachie, c'est la réalisation de mon nom, Huch, le Cam. Ah, d'accord. Colombe, c'est pas mal ça, bon, mais je ne vois pas que... Parce que les gens sont mis à discuter et après la discussion, les foules, c'est là ? Le précédent s'enlève en fait. Ah, c'est quoi le nom des galettes de chia ? Les galettes de chia, c'est pas des galettes, c'est des biscuits aux graines de chia. Mais attention, si vous en prenez, vous n'allez plus pouvoir vous en passer. C'est une tuerie absolue, j'adore. Alors, à nous, Sandrine, François Mécène, bonsoir, j'ai déjà suivi votre méthode il y a 10 ans, j'ai bien perdu, malheureusement, je n'ai pas stabilisé et j'ai repris, je souhaiterai reprendre, mais c'est la phase 1 qui me bloque, je ne peux pas faire sans légumes ou féculents, avez-vous une solution ? Merci. Oui, Sandrine, j'ai une solution, c'est un jour protéines, un jour à légumes, un jour protéines, un jour à légumes. Si vous ne pouvez pas faire un jour sur deux, et bien, c'est pas possible. Ah, si, si, vous avez, je suis bête, vous avez l'escaline nutritionnelle, l'escaline nutritionnelle, je le répète rapidement, lundi, protéines, mardi, protéines, légumes, mercredi, protéines, légumes, un fruit, jeudi, protéines, légumes, un fruit, deux tranches de pain intégrale, vendredi, protéines, légumes, un fruit, deux tranches de pain intégrale, une portion de fromage, le vendredi, la même chose avec une portion de féculents, le samedi, et le dimanche, la même chose avec un repas de gala, et le lundi, vous recommencez, protéines, lundi, etc. Donc, vous mettez, escaline nutritionnelle du camp, et vous allez avoir tous les détails, il y a même des sites qui ne font que ça, des sites de soutien, allez-y, ça peut être, moi, personnellement, je pense que si vous avez beaucoup à perdre, si vous essayez, un jour protéines, un jour protéines légumes, un jour protéines, un jour protéines légumes, vous allez perdre un kilo par semaine. C'est pas mal. Alors, un peu pire du camp, Nourine, Yasmine, docteur, c'est normal que je perds au niveau de la taille, mais le poids reste stable, j'ai perdu pendant Ramadan 7 kilos, mais depuis je suis stable, autre chose, malgré que je suis en phase PP, et j'ai le ventre très très gonflé. Non, ça c'est pas normal. C'est pas normal que vous soyez, que vous ayez les ventres très très gonflés. Alors, il n'est pas impossible que le Ramadan, parce que vous venez de sortir du Ramadan, ça a dû vous perturber, vous avez peut-être aussi la flore intestinale qui a été... C'est pas impossible. Écoutez, moi je vous conseille de continuer la phase PP, et prenez, comme je vous l'ai dit, un plat de konjac, un plat de konjac, de pâques de konjac, de nouilles, ou bien de riz, de mon riz, une fois par jour, et ça va redémarrer. Et le ventre va être très dégonflé, vous allez voir, essayez, le riz, le riz sec. Bonjour, Claire Luthier, comment pensez-vous de Gerlinéa ? Je ne veux pas répondre parce que je vais dire du mal, donc je ne pense rien du tout. L'un de vos meilleurs produits selon vous, SVP, mon meilleur produit, pour moi, c'est mes goûts, attendez, 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 ça m'embête de dire ça, Claire Luthier, que pensez-vous de Gerlinéa ? Ça ne va pas, ça ne va pas, je ne vous conseille pas, parce que c'est sucré, et parce que ça ne débouche sur rien, vous prenez des trucs, des barres, comme ça, c'est tout ce que ça vous amène, quand vous avez fini ça, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors si vous prenez un Gerlinéa comme ça, parce que vous êtes déboussolé, que vous avez un petit coup de clé, bon, oui, d'accord, mais on ne peut pas faire Gerlinéa, Gerlinéa, ils vous disent, vous prenez des barres repas, non, des barres, ce n'est pas des repas, ça peut être un aliment d'appoint pour la journée, pour la matinée, mais on ne peut pas suivre, on ne peut pas vivre avec des barres, ça n'existe pas, des barres, des barres, oui, pour calmer une petite fringale, je suis contre, Claire Luthier, vous ne m'en voulez pas, je, voilà, alors le meilleur produit, c'est pour moi, c'est les biscuits aux graines de chia, avec un talon chocolaté, voilà, le deuxième, ce n'est pas mon préféré, mais c'est le préféré des Ducanotte, et des Ducaniens, c'est la barre, la barre extra gourmande, au chocolat, moi j'aime bien, la barre aux graines de chia, je l'aime beaucoup, beaucoup, elle a un mordant, elle a des petites billettes de soja qui craquent sous la dent, il y a un talon de chocolat, elle est bonne, franchement, je l'aime beaucoup, qu'est-ce qu'il y a d'autre, écoutez, je ne vais pas vous raconter tous les produits que j'ai, parce qu'on va dire que je fais de la publicité, mais déjà, avec le premier, vous pouvez vous régaler, alors, vous savez, je vais vous dire, dans les produits, il y en a, on a structuré notre offre en deux parties, une partie dans laquelle on fait des produits pour aider les gens à maigrer, pour ceux qui rentrent dans le régime, alors c'est les produits avec le coco, avec la noisette, avec les pépites de chocolat, c'est du béton, c'est pour maigrer, et puis les autres, c'est, c'est, la première, ça s'appelle la gamme du camp d'attaque, la deuxième, c'est la gamme pour tous, ça veut dire que, ça aide à maigrir, mais, ça peut aider beaucoup, beaucoup de gens qui sont gourmands et qui veulent manger sains, qui ne veulent pas manger des aliments qui abîment leurs concrets, etc., voilà, donc, peu, peu, alors, X, M, Mix, l'un de vos meilleurs produits, je vous l'ai dit, excusez-moi, ça y est, Colombe, même si c'est une petite boutique, ça m'est du gueule, je voudrais vous voir, pouvez-vous bientôt donner des dates où vous serez présents, oui, Colombe, oh là, moi aussi, ça me fera plaisir de vous voir, je viens de Rennes, donc je viendrai seulement si vous êtes présents dans votre boutique, de Rennes, génial, je suis votre rayon de soleil, moi aussi, moi aussi, j'ai besoin de rayon de soleil, alors, J'ai perdu 20 kilos, il me reste 2 kilos à perdre, et après, la stabilisation, merci docteur, oui, et attention, revenez me parler de votre stabilisation, parce que je n'ai pas envie que vous repreniez, bonsoir docteur Farida, comment maigrir, je n'arrive pas, merci à vous, vous n'arrivez pas, Farida, donnez-moi des détails, je ne peux pas vous répondre comme ça, dites-moi quel âge vous avez, dites-moi combien vous mesurez, quel poids vous avez, dites-moi si vous avez des règles, ou si vous n'en avez plus, dites-moi si vous êtes constipé, dites-moi si vous êtes fatigable, dites-moi si vous dormez bien, et si vous faites de l'activité physique, si vous me dites tout ça, moi je vous dis comment on est galère, d'accord, alors Farida, ah je vois que vous avez mis un petit chat à votre place, Khadija Amdi, bonjour docteur, je suis en phase d'attaque, j'ai des mots de tête, est-ce normal, oui, ça peut, si vous avez une petite tension, si vous avez une petite tension, le fait de, imaginez que vous ayez 10 de tension, parfait, vous supportez, vous vivez, vous faites le régime, vous êtes en phase d'attaque, vous passez à 9, alors si vous avez 15, et que vous passez à 14, c'est une bénédiction, et si vous êtes à 10, et que vous passez à 9, ça vous fait un peu de mal de tête, un petit peu de, un petit peu de fatigue, donc pour éviter ça, réduisez la consommation d'eau, buvez moins d'eau, un peu moins d'eau, au lieu de boire de lit, prenez un lit de l'hémis, si ça ne suffit pas, de buvez un lit de 250, et mangez un tout petit peu plus salé, prenez un peu de saumon fumé, prenez un petit peu de thon en boîte naturelle, ça va vous donner un peu plus de sel, et le sel avec moins d'eau, votre tension va remonter, donc si vous êtes à 10, et que vous êtes passé à 9, vous êtes mauve de tête, on va passer à 10, 10 et demi, et là tout va rentrer dans l'ordre, d'accord ? Alors, Henri Asaraf, bonne idée, docteur, et ben, j'aime bien ce que vous dites, je casse, parce que je sois, je n'ai pas assez de produits variés, ah, et ben oui, et ben oui, et ben oui, comme tous les hommes, vous mangez toujours la même chose, et puis voilà, non, c'est ça, à un moment, je sais, il suffit que je m'énerve, et je casse l'ol, j'ai besoin de vos nouveaux produits, je viens à la boutique, vous voir semaine prochaine, faire le plat. Bon, Henri, ça ne suffit pas les produits, il faut faire le régime aussi, attendez, les produits, ça aide pour ne pas casser, mais il faut que vous mangez de la viande, vous mangez des poissons, vous mangez des fruits de mer, vous mangez des oeufs, vous mangez des étals, vous mangez des yaourts, vous mangez des légumes, Henri, il faut que vous appreniez à manger des légumes. Mon dieu, alors, Georgina Aziz, participe, Tsium Sika, participe, Nied, Sun, bonsoir, Angelique, Imaz, j'ai souvent envie de sucrer, que faire ? Ben, il faut prendre des aliments sucrés, il faut vous faire des biscuits, ou il faut acheter des miens, ou il faut, il faut vous faire des galettes, ou il faut vous prendre des, du cacao à 1%, vous mettez un petit peu de fossiles dedans, vous mettez un petit peu de yaourt, il faut manger, vous avez envie de sucrer, vous n'arriverez pas à vous passer du sucré, aujourd'hui, il y a des aliments, si je vous dis ne mangez pas sucré, vous allez me dire oui, ok, vous allez faire un jour, deux jours, puis vous allez revenir, non, si vous aimez le sucré, c'est naturel, le sucre, bon, ben, écoutez, vous mettez une goutte d'eau sucrée sur la langue d'un bébé qui vient de naître, il sourit, vous lui mettez une goutte de café, il fait la grévasse, c'est comme ça, on est tous fait de la même manière, donc Angélique, nourrissez votre envie sucrée, en faisant des aliments sucrés, Lilouna Angélique, vous n'avez rien à prouver, vous avez déjà largement fait vos preuves, merci Lilouna, Angélique Humas, vous avez bien fait, eh oui, Maria Gusellon vous kiffe, arrêtez, ça me fait rire tout ça, Angélique, je vous remercie de nous servir et de renseigner, car on a besoin de vous, Angélique, je n'arrive pas à perdre, Angélique Humas, mais si vous arrivez à perdre, tout le monde arrive, pourquoi voulez-vous que vous, avec la jolie petite frimousse que vous avez, vous ne maigrirez pas, bien sûr vous allez maigrir, allez, faites moi 2-3 jours d'attaque, vous allez voir, revenez, faites 3 jours d'attaque, et puis un jour avec l'aiguille, un jour vous ferez l'aiguille, bien, bien fait, marchez une bonne demi-heure par jour, et puis prenez un plat de conjac, du riz ou des pâtes, eh bien, obligez que vous allez maigrir, ça n'existe pas, des gens qui ne maigrisent pas, je n'en connais pas, voilà, ou alors, vous avez une histoire thyroïdienne, auquel cas, bon, c'est autre chose, à ce moment-là, il faut faire un dosage, je n'arrive pas à perdre, peup peup, alors, Varsic, à copiant, pendant combien, elle s'est fait pendant combien, pendant, combien quoi, je ne sais pas, je n'ai pas compris, je crois que, j'ai oublié la votre sonnage, pendant combien de temps, peut-on faire au maximum, je vous l'ai dit, Varsic, 7 jours, 7 jours de protéines, pour perdre, si vous avez plus de 25 kg à perdre, en 7 jours, si vous avez, mettons, 30 kg à perdre, en 7 jours, vous allez perdre, 5 kg, en une semaine, 5 kg en une semaine, je vous le promets, alors, je vous sens, super énervé, Angélique, mais non, je ne suis pas énervé, excusez-moi, c'est parce que, parce que je suis content, je suis heureux, je ne suis pas énervé, franchement, Angélique, je suis heureux, heureux de ce que vous me dites, et je voudrais vraiment, Angélique, que la semaine prochaine, vous me disiez, ça y est, j'ai démarré, j'ai commencé à maigrir, c'est ma vie, écoutez, j'ai passé ma vie à aider des gens à maigrir, et maintenant, je continue, et j'ai envie d'avoir des résultats, d'accord, non, je ne suis pas énervé, Angélique, je vous promets que je ne suis pas énervé, voilà, bon, et bien écoutez, je crois que c'est fini, j'ai fait le tour avec vous, je vous embrasse de tout mon cœur, et, et, oh, je vois des choses là encore, qu'est-ce que c'est, oh là, on n'a pas un complet, ils sont d'un, écoutez, je ne pourrais pas répondre, parce que, ça va prendre trop de temps, je prends vos réponses, et je vous promets, que demain, je m'applique à vous répondre, Brigitte Dacilvaroche, merci monsieur Ducan, grâce à vous, j'ai perdu 50 kilos en un an et demi, mais reste encore à perdre, mais c'est très dur, non, mais non, c'est pas dur, 50 kilos, vous devez être la reine du monde, on a le droit au pain complet, non, son d'avoine, plus sirop d'agave, en mode galette, faut douiller ton cerveau, en fait, faut douiller, je ne comprends pas, il n'est pas nerveux, mais passionné, c'est ça la différence, vous avez raison, Marina Andrieu, je te conseille de commencer quelques semaines, après avoir accouché, merci à vous pour cette méthode, j'ai perdu 20 kilos il y a 7 ans, Karima Belosine, merci pour le direct, allez, je vous embrasse à tous, à la semaine prochaine, je dis des bêtises, allez, au revoir, il faut terminer,